bonjour les gens bienvenue pour cette nouvelle gazette on est mardi 7 je crois février alors en fait j'ai été pas mal productive ce week-end donc je me dis que comme j'ai un petit peu de temps avant d'aller promener le cachou on allait papoter un petit peu et puis bon vite fait vite faire parce que le cachou en question veut sortir et comme il y a un beau soleil dans ma cuisine aujourd'hui on est dans ma cuisine la lumière est quand même pas mal et je sais que pour certaines c'est plus 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 gris 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 et ben voilà chez moi il y a un peu de soleil donc je vous partage ce soleil alors j'ai été très prudente très productive j'ai commencé plein de choses en plusieurs choses et j'avais fini certaines autres donc c'est parti avant de commencer je voulais vous montrer un coup de coeur que j'ai eu tricot alors je vous montre depuis mon téléphone en fait c'est une photo que j'ai vu sur le profil de cristal little k donc c'est une designer francophone je sais plus française belge suisse francophone et elle a fait une écharpe pour l'un de ses enfants c'est un loup ou un renard enfin un renard et je vous montre j'adore désolé pour le reflet de l'objectif ça m'évitera d'un clé en photo c'est pas son modèle à elle apparemment ça s'appelle foxtrot de ekaterina je ne sais plus qui je vais faire des recherches après quand je ferai le montage et je vous mettrai les noms là avec une photo et tout et tout je trouve ça trop mignon en fait avec qui a des petits yeux comme pour les amigours et tout je trouve ça super chouette donc je partage parce que c'est super mignon et pour un gosse c'est super bien je trouve ça doit être vite fait en plus donc voilà mon petit coup de coeur dessus par hasard j'aime beaucoup niveau objet fini j'ai fini une chaussette de mes deux faire moche une de chaque la même mochitude intégrée voilà la totale alors moi je reviens pas trop longtemps dessus mais bon c'était pour vous montrer les couleurs sous une bonne lumière avec papier peint des années je sais combien désolé voilà la couleur est quand même mieux comme ça dans cette lumière la talent turquoise ça passe plutôt bien et l'autre avec ses petits spectacles de violets les roses nez on n'a pas parlant et du soleil et du soleil vraiment un peu partout je me proche trop près voilà et le talon il est bel et vous entendez les clic 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 c'est cachot qui tourne en rond il est temps de sortir donc voilà résultat du talon les deux côtés je crois que j'ai un trou sur une des chaussettes je sais plus où là c'est que j'ai mal récupéré ma maille en fait quand j'ai augmenté mais bon c'est pas très méchant on n'a plus qu'à faire les deux autres et puis ça me donner l'occasion de ressortir mes petits marques mes petits bloqueurs pendant de bloquer une bulle donc monsieur allé nord mais je sais pas si vous savez il a ouvert sa boutique et il s'est un peu lâché sur les couleurs il y en a en forme de licorne rose avec des paillettes si vous aimez les licorne je crois que c'est pour vous qui dit père terminé entre guillemets pour moi c'est une paire que j'ai fait en même temps 10 paires montées donc j'ai monté une paire de chaussettes arc-en-ciel alors c'est avec j'ai fait les talons en blanc je vais monter hier soir j'ai fait les talons en blanc c'est de la fabelle couleur naturelle et la couleur de la chaussette enfin le reste c'est cette petite chose que j'avais eu c'est l'hélène de boulima j'ai pas l'étiquette elle est sur mon bureau où est ce que c'est de changer de place c'est l'hélène de boulima et c'était la petite compensation elle avait dépassé les prévisions de de son truc collaboratif financement collaboratif et elle avait offert 50 grammes comme ça à tous les tous les participants donc il était temps que je les mette sur mes églises parce que ça doit faire plus de la langue je l'ai et je trouve ça sympa alors bah par contre je vais en avoir une un peu plus jaune et l'autre un peu plus blanche bon c'est le hasard qui fait que j'ai commencé la pelote en fait des deux côtés du centre et du contour donc de toute façon il ya bien un moment où je vais récupérer du jaune sur l'une et du blanc sur l'autre j'aime beaucoup même si c'est pas mon style de laine je l'aurais pas acheté de moi même mais c'est sympa comme résultat c'est ça pique les yeux quoi mais elles sont jolies le seul truc qui m'embête en fait c'est que je m'en rends compte en fait un tricotant j'ai pas de tension qui a changé mais vous voyez mon jersey et gondole légèrement par rapport à la zone de fabel qui est normal niveau tension là ça gondole en fait je viens de comprendre que ça a été teint à partir d'un stock blank donc vous savez c'est les espèces de longues écharpes de jersey en laine à chaussettes que l'on teint en déposant la teinture comme si c'est comme ça dessus pas du moins c'est l'impression que c'est un domaine parce que je trouve que le enfin je comprends pas pourquoi ma tension changerait pile poil au moment où je fasse elle c'est à ce fils là et c'est vrai que les filles et voilà il s'entortille de partout et il n'a aucune raison de s'entortille enfin de faire des frisottis comme ça s'il n'a pas été tricoté avant quoi donc c'est un truc que j'aime moins mais bon la couleur est jolie ça se verra probablement pas une fois que je les ai bloqués donc bon pas grave donc c'est mon projet du soir parce que il est grand temps que je termine mon mon total de chaussettes pour les 12 pétons du air général je sais pas si vous le faites ou pas mais il me reste un tout petit petit mois mais un peu moins peut-être trois semaines à peu près pour le finir ça va être chaud donc j'ai décidé que tous les soirs j'ai arrêté de travailler comme tous les jours et que je me consacrerai uniquement à la chaussette pendant tout le mois de février donc normalement vu que j'arrive à faire allez 8 cm enfin sur deux chaussettes en même temps 8 cm par soir ça devrait arriver ça devrait le faire j'ai pas des pieds énormes ça devrait marcher mais voilà j'aime beaucoup se passe le temps quand on a quand on a réfléchi toute la journée sur les autres sur d'autres tricots c'est sympa qu'est ce que j'ai fini j'ai fini ma broderie alors j'ai pas tout le temps respecter les couleurs demandées plus par erreur que par volonté il ya juste cette zone là avec les coeurs ou en fait il restait plein de feutrine et je voulais pas l'acheter normalement il ya que le gros coeur et puis après c'est un vide à côté et je me suis dit bon je vais couper plein de petits coeurs et puis je vais les rajouter donc ça c'est ce que j'ai fait ce week-end ça m'a pris tout le week-end j'ai fait les panneaux j'ai fait ce panneau là le point de plumes et le point d'épines qui sont assez sympa à faire je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra mais on voit les traits rose encore en dessous faut que je lave pour que les traits roses s'effacent j'ai aussi fait ça le point de c'est quoi feston et boulogne alors c'est assez sympa à faire le point de boulogne mais je trouve ça un peu genre fastidieux et très très filovore j'ai fait celui ci aussi alors là ça va plus vite par contre j'arrive pas à lire à l'envers le point de sablée surjeté pour l'araignée et le point avant au point avant c'est hyper rapide pour l'araignée je me casque toujours autant à le faire plus celui là que celui ci je trouve plus joli ça fait des petites fleurs le point sable j'aime toujours pas j'ai assez glace point de mou chouchou de toujours j'adore j'adore ce rendu j'adore j'adore je vais en mettre pas celui-là aussi j'aime bien les points de chaînette mais c'est un peu long à faire quand même mais c'est un beau fini et puis voilà donc comme je l'avais dit je voudrais faire un sac avec parce que il ya quand même pas mal de tissu et je voulais me laisser avec un une popline de coton que j'ai couleur bordeaux je pense que ça ira bien avec et ce que je vais faire en fait si je me suis rendu compte que les rectangles donc comme à la base c'est censé faire un livret il ya deux rectangles qui sont plus grands que les autres donc c'est de là celui ci celui ci et celui avec les coeurs parce que c'est censé englober les pages du livret le truc c'est que pour faire un sac du coup ça fait des rectangles différents et moi je voulais faire un espèce de truc patchwork donc il va falloir que je mesure et que j'encastre tous ces petits mondes ensemble et voilà je vais entourer le tout de rectangle carré enfin plus de rectangle à mon avis bordeaux et puis je mettrais une petite doublure qui pique bien les yeux à l'intérieur et ça me ferait un sac à projet ou un tote bag ou je sais pas encore j'ai pas encore décidé de la forme du sac en fait ce qui est sûr c'est que je vais pas le faire foncer parce que c'est très dommage j'enverrai plus les broderies mais avec des hans ça ferait donc un tote bag j'ai pas envie de mettre une fermeture parce que je suis très feignante donc je pense qu'il va finir en tote bag sac à projet truc mais bon au moins il finira en quelque chose d'utile parce que j'ai passé quand même pas mal de temps dessus et bah ce serait dommage de le reléguer dans mon tiroir bon sinon je peux pas vous montrer le projet suivant enfin je veux pas vous montrer le projet suivant plus tôt ce que je pourrais vous montrer mais donc là lundi ça y est j'ai repris les rênes du job ça y est je suis à fond j'avais un peu j'étais un peu démotivée mais l'averse m'a bien goûté et du coup ça y est j'ai commencé un des projets pour ma collection capsule de cet été enfin de cet été je vais la sortir cet été mais en finale il y aura aussi des châles doudou donc on pourra les porter n'importe quoi mais comme le thème en fait de ma collection ce sera le soleil à cause de la couleur ben voilà alors j'ai commencé le projet en jolie demi lit donc je vous avais dit que je voulais faire quelque chose avec la laine qui m'a envoyé magali donc atelier des vents du vent atelier du vent des plaines je sais jamais si c'est des vents des plaines ou du vent des plaines alors vous voyez qui c'est elle a un peu de caisse elle m'avait envoyé cette pelote enfin c'était enfin c'est les chevaux c'est la jolie demi lit alors j'ai pas les étiquettes c'est de la soque pétillante je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle parce qu'il y a de la stélina dedans mais je pense que vous pouvez pas le voir et là le soleil s'est barré tourne vite bon elle est très très discrète comme stélina en même temps ouais non je crois qu'on peut rien voir même moi sur même tricoté je la vois pas en fait je la vois en mettant bien l'oeil dessus donc je pense qu'il faudra que je le mette en plein soleil quand je vais prendre en photo pour qu'on voit que ça briote un petit peu parce que c'est quand même censé représenter mon thème pourvu que ça brille pour lequel des pelotes donc si ça brille pas beaucoup c'est de la stélina argentée donc voilà je pense que vous ne voyez pas la stélina mais c'est pas grave d'ailleurs je ne sais pas si on dit le ou la stélina voilà donc du coup j'ai commencé un chalet avec ça et je lui avais commandé il y a peut-être un an et demi ou deux un dégradé de jaune donc ça c'est le deuxième et ça c'est le premier jaune le plus foncé et après elle m'avait fait sur commande je lui avais demandé un dégradé de jaune du jaune palichon au jaune d'oeuf donc elle avait fait ça à la perfection et j'avais 5 x 50 grammes comme ça en dégradé donc ce que je vais faire c'est en utiliser 4 je pense je vais voir je vais peut-être été un peu on verra c'est déjà sensible mais pour l'instant j'ai utilisé ces 3 couleurs là et je vais juste vous montrer ce que ça fait tricoter celle-ci je vais pas vous montrer je vais juste vous montrer donc la pointe du chalet mais c'est tout le reste c'est secret vous ne le verrez pas avant longtemps donc voilà ce que ça donne tricoter c'est super joli j'adore toutes ces petites touches de jaune différent j'aime beaucoup beaucoup voilà c'est tout c'est tout ce que vous enverrez pourquoi c'est tout ce que vous enverrez ? parce que je tiens absolument à ce que cette collection enfin toutes les 3, 4 collections 4, 5 je prépare beaucoup de trucs sont secrètes jusqu'au moment de la sortie donc même pour les tests les appels au test il n'y aura pas de photos sur le topic il n'y aura rien ça se fera uniquement via la newsletter d'appels au test puisque de toute façon c'est comme ça que je fais des appels au test maintenant donc il y aura une photo sur l'appel au test une ou deux photos ce sera une en fait ce sera un appel au test spécial collection capsule ce sera une newsletter spéciale et même là les photos ne seront pas hyper un peu vues donc ouais c'est du teasing oh là là c'est pas bien oui si c'est rigolo bon en attendant je ne vais pas faire que ça donc il y aura d'autres tests non secrets notamment un top pull ça dépend je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière j'avais sorti à close donc c'était un petit pull printanier mange trois quarts en belle de drops comme ça pas cette couleur là mais c'était ça et très léger très sympa à porter je l'ai porté énormément au jardinier il est top enfin voilà je me lance des fleurs mais c'était vraiment le pull confort que je cherchais à faire et puis j'ai bien réussi mon coup parce que c'est l'un des tricots que j'ai le plus porté en termes de vêtements donc j'en suis vraiment très contente pour le prix que j'avais payé la belle c'est vraiment pas très cher donc franchement voilà c'était pour moi c'était un de mes vêtements référence de l'an dernier donc j'ai envie de remettre ça et en plusieurs formats puisque là on n'est qu'en février mais donc j'ai un peu de temps pour en faire un peu plus que l'an passé du coup j'ai pris l'an dernier je crois en même temps que de la drop slow view 6 ou 6 corail j'avais fait mon petit gilet 6QS avec j'avais pris de la drop slow view 7 voilà coloris alors là la couleur c'est pas ça les plus vives c'est un turquoise mais beaucoup plus vif enfin c'est pas un turquoise c'est un verre doux c'est la couleur 17 si vous cherchez j'avais fait un échantillon voilà c'est pas du tout ça c'est plus vif dans le sens où c'est plus coloris là c'est un peu pâle voilà donc ce sera un des bah d'ailleurs il y en a deux parce que je vais en faire deux j'ai envie de refaire des petits pulls comme ça à manches pas très longues mais suffisantes pour porter quand il fait entre 15 et 20 degrés et qui sont agréables légers qui ont un pot drapé et tout ça donc je vais commencer ça aujourd'hui donc je vais en faire là j'en ai deux prévues un avec des manches qui arrivent à peu près là légèrement chauve-souris en fait c'est pas chauve-souris c'est amche en fait loose et qui devrait avoir des petites touches de fantaisie au niveau du col comme un petit quelque chose en cuir par exemple ou un tissu voilà et avec celui-ci je vais plutôt faire un pull mange 3 quarts enfin si j'ai assez de laine ce sera du bicolore et ce sera du simple mais pratique voilà donc ça je vous en reparlerai bientôt parce que je vais les monter tous les deux là en même temps que le chale le verre enfin le verre d'eau aujourd'hui et celui-là dedans sauf si aujourd'hui je me sens l'âme d'une guerrière et que je grade les deux ça m'étonnerait tiens au passage j'ai oublié de vous dire mais pour la broderie du coup j'ai testé mon petit ciseau que j'ai eu à l'AEF c'est génial c'est juste mais trop bien je ne sais pas comment je faisais avant pour broder sang parce que ces petites pointes là maintenant top pour couper des fils et tout sans tout casser à côté c'est vrai que j'utilisais un ciseau bourron bon c'est pas l'idéal mais ça coupe vachement bien on n'a pas besoin de s'y reprendre à 3 fois enfin voilà j'ai trouvé le truc que probablement toutes les brodeuses ont mais moi ça m'a révolutionné le truc donc franchement génial et j'ai trop envie d'en racheter un pour le tricot un pour la couture parce qu'ils sont super bien ils coupent vachement bien donc à voir un bourron et puis pour la couture peut-être un grand ciseau parce que ça reste léger bon c'était du premier prix quoi badgum donc peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans un ciseau qui coupe bien et qui crante pas parce qu'il est usé donc voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire je regarde mes notes ah bah ouais bon c'est déjà pas mal pour un petit week-end je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve on meurt comme depuis qu'il j'arrête de donner des dates ça sert à rien je reviens toujours plutôt que prévu en tout cas ça y est j'ai la niaque donc ça va ça va ça va dépoter un petit peu dans mon bureau dans mon atelier parce que j'ai plein de choses en tête les mains sont revenues faut que je sorte des choses j'ai besoin de tricoter j'ai besoin de de me sentir active parce que là ce n'était pas ça donc voilà j'espère que vous êtes prêtes j'espère que vous avez les aiguilles à faire chauffer pour celles qui a me testé parce que il va y avoir ce qu'il faut je vous le dis donc voilà je vous laisse je vais y aller il y a mon cachot qui boule de je ne sais où probablement c'est mon fauteuil jaune vous savez celui qui n'est pas censé tâcher là je suis sûre qu'il est en train de se venger donc je vous fais des gros bisous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine gazette j'espère que ce format vous convient parce que pour moi c'est quand même vachement plus simple de m'occuper d'une vidéo de 20 minutes sans trop de furiture ça me permet de la caser quand je veux où je veux et puis c'est vrai que pour celles qui aimaient le grand format qui aiment regarder regarder une heure d'un coup bah en fait j'ai envie de vous dire comme j'en sors un tous les trois jours entre moi il suffit d'attendre que j'en sors deux ou trois et puis de la regarder les uns à la filée en fait les regarder à la filée ou les uns après les autres voilà c'est mieux et ça revient au même ah si il y avait un tout petit truc alors j'ai reçu un mail de quelqu'un qui a fait le Psy Tacos il me semble que c'est Melly Milou je te réponds mais j'en profite aussi pour en faire la remarque ici qui me disait qu'en fait elle avait utilisé beaucoup plus de métrages que ce que j'indiquais dans le patron alors qu'elle a été à la fin de la première partie le Psy Tacos si vous voyez le modèle je vais peut-être vous mettre une photo mais c'est du point mousse et un point dentelle et en fait pour celles qui ne comprennent pas pourquoi des fois elles explosent les compteurs de métrage et que le châle est à la fois en mousse et en dentelle posez-vous la question de savoir si votre tension est équivalente lorsque vous faites du point mousse et du point dentelle à savoir que quand vous faites du point mousse vous tricotez toujours à l'endroit donc votre tension est toujours la même alors quand vous faites de la dentelle vous faites un rang en droit un rang envers en général et c'est le rang envers où vous relâchez votre tension et vous utilisez plus de fil voilà donc si vous avez des problèmes de métrage à ce niveau là réfléchissez à ça quand je sais pas il n'y a pas de solution à proprement parler à part baisser d'une taille d'aiguille quand vous faites par exemple la dentelle c'est le plus sage parce que votre tension elle change pas quand vous faites de la mousse donc il n'y a pas de raison mais il n'y a aucune raison autre que enfin pour moi il n'y a pas d'autre raison que celle-ci parce que pour d'autres ça marche nickel donc pour quand je l'ai fait tester par exemple il y a des filles qui justement ont eu ce problème et c'est pour ça que j'ai créé des options pour pour celles qui m'ont créé le métrage à la fin mais voilà le problème il vient à mon avis de là de la dentelle et des renvers en dentelle donc je vous conseillerais de prendre des aiguilles plus petits quand vous mélangez dentelle et mousse si vous avez ce genre de problème niveau métrage voilà je vous laisse là je vous fais des bisous on se retrouve une prochaine fois et puis voilà bye bye